bonjour ma petite soeur j'espère que vous allez bien moi très bien je j'ouvre ce nouveau vlog pour la semaine et au début c'est pas prévu je vous prends aujourd'hui je pensais vous prendre demain matin mais j'ai des petits trucs à vous montrer du coup voilà et en même temps je voulais vous parler aussi j'avais parlé dans le vlog précédent que j'allais faire une lecture commune avec kimmy collection mais j'ai lu 147 pages et je n'arrive pas à me rentrer dans l'univers du coup je vais pas faire la vidéo il y avait déjà une partie qui était commencé mais je vais la supprimer puisque voilà vous le verrez pas du coup je vous montre j'avais je commence à laisser la lecture c'était la fleur de rêve et j'ai lu 177 pages j'arrive pas à me plonger vraiment dans l'histoire du coup je me suis dit tant pis on est tellement à lire que je vais arrêter c'est pas ce que je sais pas mon univers j'ai essayé voilà mais j'arrive pas l'univers est tellement tellement de choses qu'il faut retenir et j'aime pas retenir j'ai pas voilà j'aime bien plus les livres plus doux plus même pourtant j'en ai lu plus dur à mais non c'est pas le genre que je veux du coup là je fais cet abandon abandon pour mon premier abandon voilà pourtant tout le monde l'adore ce livre mais voilà moi non du coup je vais essayer de le mettre en vente et pourtant il a abîmé mais tant pis je vais essayer quand même le mettre en vente là et là je sais plus combien j'avais payé parce que 10 euros on verra bien alors hier j'avais été dans je suppose que vous avez vu le blog pour ceux qui l'ont vu j'ai été chétonie de hier encore une fois parce que je voulais mon petit jeu crash bandy côte bandy côte me demandez pas long il est trop trop beau j'occupais à jouer avec vous voyez donc je suis occupé à jouer avec et je suis hypé même si ça m'énerve parce que je perds voilà du coup voilà vous parlez de ça et j'ai reçu un petit cadeau et du coup il fallait que je vous le montre il est trop trop beau mon petit cadeau je crois qu'il y en a certains qui vont déjà loue je vais faire des photos pour ma petite souris insta aussi je vais le faire après il est comme si et c'est un je sais pas hop j'aime pas si c'est un voilà c'est le cadeau de mon chéri debout voilà je vais faire les photos sur insta et après je vais juste retirer mon achat du prix quand même voilà je vais monter ici ah oui il y a le prix là non en fait non je vais pas le garder ça faut que je vite aussi du coup voilà il est beau et alors il souffle comme ceci il deux coups de pression hop et dedans il est comme ceci les boulettes de papier là il y a une corde qui attache aussi j'ai mis le ciseau là on va détacher ça tout de suite j'ai encore plein de papier dedans je pense qu'il allait les garder pour les petits du coup je vous montre à l'intérieur c'est tout des petites jacks ouais il est trop beau il est trop 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 même là j'ai pas encore j'ai fait un coton après pour insta voilà ça ce sera justement pour mes commentaires vinted je vais garder ça pour les vinted du coup pour changer de sujet je suis en train de déballer mon cordelier j'ai toujours pas pris de lecture depuis vendredi passé je n'ai plus lu je même pas si c'est vendredi non jeudi je dis pas si je n'ai plus lu voilà je ne sais pas tantôt j'avais ça commence déjà bien j'ai quelqu'un qui m'a choisi ma lecture et il veut que je lis ça du coup je pense que je vais lire ça j'avais mis mon marque page dedans plus voilà fait maison il faudra que je les continue parce que j'en ai des nouveaux du coup j'aimerais bien les faire du coup je suis en train d'agrandir mais non je sais pas si ce sera assez grand va faire trop bon je vais voir en la mettant voilà je vais faire ça après faire des photos voilà c'est ce que je voulais vous montrer mon nouveau sac c'est con j'arrive pas il faut que j'essaye de d'installer le tout ce qu'il faut pour jouer à crash avec vous vous allez vous marier parce que moi je suis ok quelqu'un qui s'énerve tout le temps toutes les deux minutes et baissé moins moi qui m'énerve tous les deux ou qui crie après là je suis en train de faire le premier boss il est pas facile quand même le seul truc qui est bien c'est que même si tu meurs ça compte enfin ça compte mais ça compte pas ça fait pas gamme over et ça pour moi c'est le top parce que dès que j'ai gamme over ça m'énerve comme vous pouvez pas imaginer mais c'est pas un gamme over du coup super voilà mais c'est tout je vous reprendrai demain pour continuer le vlog je vous ai pas dit on est dimanche on est le 21 mars voilà et du coup à demain je reprendrai on sera lundi je reprendrai lundi pour vous en parler plus avant que j'aille me faire charcuter demain parce que je vais à l'hôpital mais je vous emparerai demain voilà tout ce je vous laisse et je vous retrouve demain bah oui tout le monde à demain pour vous bonjour ma petite usage j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir mais quelle vidéo on va faire la pâle du printemps voilà mais ce sera pas une pâle ce sera une pioche je suis pas sûr de lire tout ce qu'il ya dedans j'en ai mis quand même assez bien mais c'est les livres que me donne très envie de lire sur le moment du coup peut-être que dans deux jours elles me donneront plus envie du coup voilà c'est juste vous parler de la pâle à lire et vous donner des envies par exemple voilà pour le moment ma lecture en cours parce que le printemps a commencé hier moi je tourne la vidéo le 22 j'ai pas eu crédit hier de la tournée du coup on est le 22 mais je vous la mets vendredi on est lundi elle sera vendredi un peu plus tard mais du coup ma lecture en cours depuis hier c'est disgrâce de britannique des chéries dans la collection nous romans de hugo roman et de la caution nous romans c'est ça ouais voilà j'en sais pas plus ici j'ai lu 40 pages voilà je serai pas vous dire plus mais il a l'air pas mal beaucoup de gens ont déjà lu du coup dans les très envie voilà au moins cela il sera lui de l'appel ça c'est sûr après je prends au hasard il y a celui ci qui me donne très envie c'est la mélodie du coeur de alouazia chez je ne sais pas le nom de chez la nouvelle plume voilà si je dis pas de bêtises si je me rappelle bien on va parler de maladie dedans je vais pas vous faire des résumés à toutes mais j'essaie de ouais c'est des maladries je sais pas si vous connaissez le grégory le marshall ça parle la même chose voilà enfin c'est la maladie là voilà bien sûr on me parle en même temps un carrément alors celui là il faut absolument que je le lis le plus vite parce qu'il ya le tome 2 qui est sorti c'est ce qu'elle a ce qu'elle a eu ce qu'elle a eu l'offre libéré tu là je vais me le procurer chez la nouvelle plume je l'avais acheté chez belgique loisirs voilà je sais pas de quoi ça parle mais si je me dis pas de bêtises sur le gros bazar rouge qui avait c'est c'est de la couverture est trop belle en plus je sais plus enfin voilà celui-là est à dire il faut que je lis je pense que ce sera mon prochain à la livre après ça c'est un demi nouveau mais je voudrais bien le lire même si tout le monde est en pls en lisant bride bride jet jet bride jet voilà tout monde est en pls quand il le lit du coup il me fait un peu peur même s'il fait que 320 à 26 pages mais on va parler de deux personnages eric eric et morgan n'est dans le même le même n'est dans le même jour et le même hôpital ils vont à chaque fois se retrouver pour faire leur anniversaire mais ils ont un secret on sait il veut pas morgan ouais c'est morgan c'est ah c'est morgan enfin il n'y a pas d'homme et enfin soit et mal dans sa peau ne supporte pas ne se sent pas garçon voilà quand il ya une fille un garçon je sais pas on comprend pas trop le résumé du coup quand je l'aurai lu je comprendrai un peut-être un peu mieux voilà après il ya le camas un camman par presque parfait celui-là il ya un moment qui est dans ma page j'aimerais bien aussi me le lire voilà il est pas long plus au fil 300 et des pages sauf que j'ai il est déjà abîmé là je crois qu'en ouvrant voilà je ne sais pas ce que ça parle du tout par compte oh je n'ai même pas marqué dit c'est chez clama les vies la main des vies et c'est roxane tambres tambres voilà mais non il me donne très envie de le lire au pardon je vais je vais boire un verre de coca du coup voilà il a l'air très beau et je sais pas c'est une dix c'est dix idées demain c'est le sylvie jolie brune parisienne est un peu accro une grande hausse pour le job ouais je voulais je dirais plus parce que nous on va faire une longue vidéo et c'est pas le but non plus ça et j'ai les trois mais il faut vraiment que je les lis mais si j'ai mis que elle est et à nord et grès mais j'ai les deux autres la suite du coup il faut que je lis absolument je pense aussi que il va pas faire long feu puisque cet été je pense que il va être lu voilà et en plus j'aime bien ces collections du coup je n'ai pas pris en plus c'est la même autre autrice que je lis pour le moment brie brie djad sherry de la collection nous romans chez lugo romans voilà je sais juste que c'est lorsque une jeune fille me tombe amoureux de lui pour la première fois ne se connaissent pas grand chose de la vie mais connaissent tous deux c'est sûr de ses sourires et de ses rires souci et de rire et des stats de sensations sentiments sentations étranges qui perdent pour chacun moi tout ce que je j'espère c'est de laisser à mon tour une marque sur son âme voilà ce que je retiens c'est ça après il ya quand même pas mal de livres il ya des cires de celui-là oh il est trop beau défendu un professeur et son étudiant une histoire interdit qui me donne très envie par contre fv s triv chez hugo poche dans la caution nous romans voilà je sais pas trop de quoi ça parle non plus mais je sais que c'est par d'un prof et son élève du coup voilà et je pense que c'est un mm mais je suis pas très sûr comme si vous voyez on voit deux garçons sous la cour depuis ce jour l'été a fait basculer le monde jen part à la dérive son travail est la seule chose qui empêche de sombrer professionnellement l'anglais dans le sph dans l'esprit de l'école supérieure et son avocation moi voilà nous sommes très bon tu as fini de me tomber sur le pied il ya le lien ceci est une très 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 je l'avais cherché depuis très longtemps et j'ai trouvé s'il ya pas longtemps du coup je me suis procuré et il savait pas prévu de partager plus de plaisir de hugo romandre à cause nous romain de tamara font 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 je sais pas comment on se dit voilà on me donne très 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 envie mais plus de place alors celui-là vous l'avez déjà vu il ya pas très longtemps si vous lisez vous regardez mes blocs redresser l'eau j'ai mes livres sur les gens du groupe de colline ouveur dans la question hugo romand dans nous romans voilà il me tente bien tout le monde aussi réoccupé à lire je pense qu'il va pas faire non plus non plus lui je ne sais pas du tout ce que ça parle mais ça me donne très 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 envie enfin je pense que tous les livres je veux dire qu'ils me donnent très 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 envie après il ya celui-ci pourquoi pas pourquoi pas nous voilà c'est de s'écrit à plusieurs mains par l'auteur de love simon et de et si les mesures tous les deux à la fin bré je sais même pas quelle édition achète roman voilà je sais que ça c'est une histoire m m c2 je crois que ça va être deux locataires ou un truc comme ça je sais plus je peux pas vous vous permettre mais si je vais faire ça après je vais mettre les liens des livres dans la barre d'infos comme ça vous pourrez aller les trouver si vous voulez voilà plus facilement après il ya celui-ci celui-ci c'est nina queen qui en parle tout le temps qui dit qu'il faut le lire c'est le poids des sentiments de en or voir voilà et si la vie était pas une question de point mais de trouver le bon compte contrepoids voilà ça aussi c'est un m m voilà je sais juste que on va suivre deux personnages enfin on va d'abord suivre lui qui est amoureux d'un garçon mais le son copain va le quitter parce qu'il a trop de poids voilà et et du coup lui dans sa tête à faire un déclic j'ai mon nez qui me chatouille voilà et du coup il va vouloir aller à la salle de sport et le prof de sport va l'aider mais il va voir quelque chose entre eux deux si j'ai bien compris voilà voilà ça diminue ça diminue ça diminue ça diminue enfin pas trop j'ai l'impression que ça débile pas en fait après je voudrais bien aussi lire à palais d'épines et de rose de sarah gemmas chez la matinière jeunesse tout le monde était en train de relire les c'est la première fois moi je viens de me le procurer ya pas très longtemps j'aimerais essayer de me plonger dedans mais j'ai un peu peur parce que j'ai ici j'ai voulu faire la lecture à lire ça la fausseuse rêve mais j'ai abandonné à 147 pages du coup j'ai un peu peur pour celui ci parce que ça parle à peu près la même chose et pas et j'espère de savoir me plonger dans celui là voilà après j'ai celui ci qui me donne aussi très envie ni by rome 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 meilleur c'est c'est aussi h quoi achète achète nous romans voilà il me donne très envie et je vois qu'il plein de coups dedans voilà j'avais envie de le commencer je crois que j'avais commencé ce page mais voilà j'ai pas encore continué voilà celui ci que j'ai reçu dans la une de box la perfect utilision qui me donne envie de claudine temps il me donne très envie je sais pas pourquoi mais il faudrait que j'ai pas encore regardé si enfin je ne le trouve pas sur internet du coup je sais pas comment on va faire pour trouver s'il ya un temps 1 au tome 2 parce que je vois qu'il ya un petit 1 juste ici et là du coup je sais pas et comme voilà comment j'ai bien attend combien j'ai bien pu arriver là pourquoi j'ai accepté de me fiancer avec ce fils à papa millionnaire déjà ça ça me donne trop envie voir comment ça va se dérouler avec un papa riche une fille un peu comme nous qui veut ce moment comment ça va se passer voilà après j'ai vu que il ya une nouvelle sortie je ne sais plus quand de briller pria le tome 1 g les 1 et 2 dans ma palle du coup j'aimerais bien me le lire c'est aussi chez hugo poche dans la collection nous romaine j'ai vu qu'elle avait le tome 4 qui allait sortir ici ce mois de mai au mois d'avril c'est avril ou mai je vais pas vous dire de conneries mais si je retrouve la date je vous la mettrai ici voilà mais je me donne très 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 envie si je la trouve pas je vous la mettrai pas ça diminue allez de même hop c'est pas grave hop on va faire une petite bd je vais les j'aimerais bien à la baie à la pd la boîte à musique le tome 4 le mystérieux disparaît disparaît sion voilà j'aimerais bien lire le tome 4 il me reprend comme ça je serai à jour voilà je suppose que vous connaissez enfin la plupart des gens connaissent les dessins sont trop j'adore j'ai pas essayé de vous montrer tout non j'ai pas montré mais parce que c'est déjà un tome 4 j'ai pas envie de vous spoiler après ce que j'aimerais bien lire aussi c'est les maïkoï j'ai deux j'ai un et deux dans ma palle voilà ferait bien que je lis ceci alors j'aimerais bien lire cela et là il y en a trop et à 3 voilà mais j'aimerais bien me les lire aussi du coup c'est f dans héros c'est le tome 2 le tome 2 et le tome 1 je sais que c'est plusieurs héros mais je ne sais plus je sais qu'il ya un policier l'eau je sais plus l'amour des véritables restit toujours à la prévoir du temps et le sait quoi quand les soldats du feu s'embrasse tout pour son passage alors c'est un pompier celui-là c'est un pompier le tome de saint pompier et si finalement c'est un policier voilà il y en a il me manque un voilà et c'est de bris toujours dans hugo j'aime bien les hugo après j'ai celui-ci qui est un non édité si je dis pas de bêtises love this distaste de tina hop sera-t-il prêt à risquer sa vie pour une fille qu'il ne connaît à peine et la couverture est trop belle ceci il faut que je lisant au print enfin je sais pas j'étais avec l'été bon si je n'ai pas eu le temps de lire au printemps je le lira en été parce qu'il y avait des belles petites fleurs du coup je me suis dit le printemps ça va bien mais l'été peut aller aussi du coup le seul truc que je suis pas très très fan c'est que les pages fort blanche parce que vous allez voir mais les chapitres sont bonnes à guérir une fleur mais les pages fort blanche et ça c'est vrai un peu plus dommage je sais pas si vous voyez la différence avec un bon ça c'est un peu plus ouais oui sont plus blanche du coup voilà et alors un autre qui aussi un édit un autre non édité je pense voilà c'est la love talk de marie h j nouveau édition voilà il y en a c'est six ou huit je vais pas dire de connaît c'est six ou huit tomes c'est le tome 1 briquet voilà qui me donne aussi envie le aussi c'est des pages fort blanche voilà on voit que c'est plus blanc il me donne très 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 envie voilà voilà je vous ai tout montré moi j'ai réussi à faire moins de 20 minutes ouais je vous le range voilà maintenant maintenant je vais devoir tout ranger ça ça m'ennuie et monter cette vidéo pour que je vous la met pour vendredi voilà 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 j'espère que cette pâle pas plache enfin pile à lire on va dire pioche vous aura plu et s'il y en a un qui vous intéresse dites le moi je vais essayer de vous mettre tous les liens de tous les livres dans la barre d'infos ça est compliqué mais on va faire ça maintenant comme ça d'abord je vais finir un truc remettre deux trucs en route et je vous mets ça sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous démoner et de l'aquer et de partager moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain en bloc je vous fais des gros bisous bonjour m'a été glissier j'espère que vous allez bien je reviens dans le vlog on est lundi 22 mars 2021 et je vous avais pris hier en vitesse vv prime je pense en très rapide pour vous parler de mon abandon de bouquins vous parlez le livre que j'allais lire mais j'ai changé d'avis c'est pour ça que je vous reprends et vous parlez un petit peu aussi j'ai changé d'avis en fait j'ai envie de lire ceci qui est dix graisses de crise crise on arrive pas chez chérie je suis écrit christine ses chéries voilà c'est dur à dire de chez hugo roman dans la collection nous romaine voilà j'ai envie de me le lire j'ai lu 40 pages hier le soir du coup voilà avec mon beau marque page je sais pas si vous allez bien le voir ouais ça va on voit quand même paris d'aïsa voilà j'ai envie d'aller lire ça après je vous avais parlé aussi que j'ai peur que vous entendez pas trop les voitures et camions qui passent maintenant vous voyez j'ai fait mes cheveux depuis hier ça m'a fait du bien j'ai pris une bonne douche hier que j'avais eu des petits soucis avec ma douche mais maintenant c'est réglé du coup j'ai pris une bonne bouche hier j'avais mes cheveux ce matin je les ai bien démêlés et les lisser comme ils sont tous beaux maintenant c'est pour ça que je chipote quand ils sont sont propres comme ça tous les le début je suis pas tout le temps voilà je suis désolé de chipoter et j'ai ma pince là tellement que mes cheveux sont peut dire ils glissent les deux premiers jours sont voilà du coup ma place ne tiennent pas j'allais dire mais je vous avais parlé que aujourd'hui je vais des examens à passer je ne vais pas vous dire de conneries je ne sais pas vous interpeller le exactement le l'examen que je vais faire c'est pour mon genou vous savez que ça fait quelques temps que j'ai mal aux genoux maintenant et j'avais été voir mon je sais pas un truc de pour le genou un sps on va dire un spécialiste comme ça je dis pas de bêtises du genou et il m'a mis de nouvelles oh j'ai permis mots aujourd'hui nouveau truc à faire voilà et du coup j'ai un irm qui est pour le mois prochain ça m'embête parce que j'aurais bien voulu ça aille plus vite parce que j'ai tellement mal pour le moment que voilà hier c'est à peine que je bougeais j'ai crié aïe aïe du coup voilà ce que j'allais dire aujourd'hui j'ai un examen je ne sais pas à quoi il va ressembler il paraît que c'est musculaire je vous en dirai plus tantôt ou demain ce sera peut-être plus demain que tant tout ce que j'ai rendez-vous à 3h45 et après quand je vais rentrer je vais devoir préparer à manger enfin je sais pas si monsieur l'aura déjà préparé ou pas on verra bien s'il est gentil ou pas et après j'aimerais bien aussi regarder mes deux petites séries je sais pas je veux je vais voir si je vous reprendrai pour vous explique vous explique et je vais voir aussi si la douleur comment va apparaître surtout si j'ai mal ou pas mal je sais pas comment ça va être il paraît que c'est un truc ils vont voir si j'ai assez de force dans le genou enfin je sais pas vous dire exactement voilà j'ai un peu parce que j'ai peur d'avoir mal et comme j'ai deux étages à monter voilà il faut que j'aille aussi remettre ses lunettes un peu correctement parce que là ça touche la peau et là non du coup voilà je suis un peu fatigué j'étais couché tard hier j'ai regardé un live sur les sim 4 hier j'en ai fait un dimanche 21 j'ai fait un live sur les sims 4 aller le voir sur la chaîne il est en rediffusion c'était chouette voilà voilà c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui ben ce matin ben j'ai fait mes cheveux je me suis occupé de mes animaux j'ai fait j'ai sorti ma viande pour ce soir heureusement j'allais oublier encore une fois j'ai fait tout ce que j'avais à faire voilà plein de choses que j'ai déjà fait c'est bien avancé maintenant j'aimerais bien aller faire une autre chose avant de me mettre dans mon bouquin mais on vient me chercher entre 3h et 3h15 pour aller à l'hôpital du coup voilà je ne sais pas et j'ai envie aussi c'est de jouer enfin de mal crash pour des coûts j'ai trop envie voilà hier j'ai voulu jouer mais j'ai ma console qui a dit non tu ne jouera plus t'as plus de batterie du coup voilà j'ai pas su jouer du coup j'ai lu à la place et là je suis sur un boss et il est pas facile non si je fais ça on fait bon les graphiques sont trop beau mais je sais pas vous montrer ah ben je suis morte oui je suis sur un boss il faut sauter quand c'est bleu oh ben enfin voyez vous pouvez mourir a pas tous si je sais pas si je veux savoir et merci d'obé je m'en doutais j'ai essayé de jouer pour vous montrer mais il ya des petits bonhommes de feu qu'il faut faire un tourbillon dessus pour les lancer pour aller casser là au dessus mais je crois que tantôt je vais chiner mon chéri parce que là je n'arrive pas il ya trois boutons appuyer trois boutons ça m'emmerde il faut sauter s'abaisser 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 et faire des tourbillons même temps c'est la galère la sauter voilà là faut que je m'abaisse hop il faut que j'aille le petit bonhomme pour aller casser le truc oh je me suis fait brûler par le petit bonhomme voilà bon je crois que je vais vous laisser la place vous dire de plein de bêtises voilà mon bonhomme hop et dites moi vous ce que vous jouez si vous jouez à la suite ou autre chose je joue pas souvent à la suite enfin un petit peu plus depuis que j'ai animal grossing joue un peu plus à la console je sais pas pourquoi mais je suis fan jamais jamais joué auparavant animal mais là sur la console c'est pas mal du coup voilà et j'ai perdu mon jeu aussi il faut que je le retrouve du coup il faut que je fasse du rangement je sais pas franchement quand je l'ai eu enfin quand j'ai eu mario je ne sais plus quoi et je l'ai retiré j'ai mis animal dedans et plus moyen de trouver le boîtier de mario c'est quand même bizarre j'espère que j'ai pas quand même paumé peut-être en dessous du fauteuil ça ça se pourrait aussi une fois que je range voilà bon allez je vais vous laisser je vous fais des gros bisous on se retrouve plus tard ou demain dans l'avancée de mon bouquin allez à tout à l'heure ou à demain hello mes petites hello mes petites ici j'espère que vous allez bien moi très bien j'ai oublié vous venir dans le ce bloc on est mal mardi mais je sais plus combien enfin souhaite on est mardi et je vous ai pas repris de la journée parce que j'ai fait plein de choses voilà ce matin j'ai fait du chipotage chez moi j'ai lu un petit peu ce matin j'ai fait du sport j'ai fini de mieux de sport je suis contente voilà je suis toujours dans ma lecture disgrâce je suis passe c'est tenté un voilà le un petit peu plus voilà je veux pas vous en parler aujourd'hui parce que je suis pas à ça mais je voulais vous revenir voilà j'ai fait du chipotage chez moi peu de sport ça m'a fait du bien à part le genou n'est pas très d'accord avec moi aujourd'hui il n'est pas d'accord pour faire du sport voilà c'est pour ça que je suis ici couché j'ai fait deux heures de live sur les sims aussi voilà allez voir ils sont toujours en diffus en rediffusion sur la chaîne aller voir les sims voilà c'est tout ce que j'avais à dire je pense moi pour le moment mon bouquin je suis pas à 100% dedans voilà c'est pour ça que j'avance pas trop en fait on va suivre un couple ici il se sépare et elle j'ai plus son nom mais elle va vouloir aller chez sa meilleure amie et quand elle va arriver chez sa meilleure amie sa meilleure amie a quelqu'un chez elle voilà un peu bizarre en fait elle découvre il ya deux verres de vin elle ne boit pas de vin du coup c'est bizarre et puis elle en regardant sur le un petit peu plus dans la maison elle découvre des un polo jaune qu'elle connaît super bien elle connaît elle reconnaît les baskets et c'est son ex du coup voilà elle va le confronter et du coup elle part un petit peu en en pleurs et avant ça avait sa voiture qui est tombé aussi en panne vidéo plus dur le chemin qu'elle a fait elle a une vieille voiture toute pourrie de la description qui disent qui est dit elle tombe en panne retrouve un jeune qui s'appelle jason un truc comme ça c'est un tout le monde connaît dans le quartier c'est un qui fait qui est pas comment dire qu'il faut pas côtoyer quoi il est pas bon garçon voilà qui va l'aider et voilà c'est tout ça maintenant je voudrais continuer parce que là il n'y a pas grand chose je suis au chapitre 6 et on va parler de jason en plus c'est son tour de parler du coup on va aller voir ça et je suis sur mon lit regardez pas là il faut que je finisse de ranger et à la couverture de mon chéri j'avais mes peluches voilà le casque voilà là des essuies que j'ai mis là en faisant ma main enfin rangent jamais les affaires j'ai déposé et je vais les mettre voilà mais aujourd'hui c'est pas top top mais je suis bien en point comme panier pour finir mal pour continuer ma petite lecture mon petit amour un petit amour guédé ses petites merveilles qui fait des bisous à sa maman même si des fois il est le casse-pieds ah oui voilà maintenant il va appliquer la place de son papa jusqu'au temps que papa arrive dans le lit va faire câlin à sa maman voilà comme ça vous aurez vu que je suis en bonne compagnie voilà bon sur ce je vais aller continuer ma lecture pour ce qu'il est déjà passé au terre et je dois assez de lire un peu voilà et je se retrouvera demain et fera que demain j'essaie de monter que je commence à monter ce vlog pour samedi ouais je vous fais des gros bisous on se retrouve demain quand on sera mercredi oh ça va vite la semaine je vous fais des gros bisous hello mes petites tussoles j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est mercredi j'ai un doute mercredi 24 mars je viens de voir au pc oh là là je sais plus comment je vis je vis dans mon ombre tous les jours voilà j'ai un noeud dans mes cheveux c'est pour ça que le chipote ça m'emmerde voilà en fait j'ai quelques trucs à vous parler j'ai regardé un film je vous montrerai la couverture quelque part sur la ici quelque part voilà qui est bon l'apprenti moi j'avais le nom en tête oh là là apprends petit parent si je dis pas de bêtises sur netflix apprenti parent apprends petit ouais je crois que c'est ça j'avais un doté je pense que c'est ça apprenti parent c'était je vous mettrai l'image toute façon même si je fais des bêtises vous aurez le nom exact mais je suis en train de chercher le titre c'est pour ça que je vous regarde pas la deux secondes là non c'est pas là je ne sais plus où j'ai mis image il est mon bas à l'est à la j'ai trouvé apprenti parent voilà c'est une histoire tirée d'un d'une histoire vraie j'ai adoré ce film il est sorti le 27 février je ne sais pas quelle année parce qu'il n'avait pas marqué l'année il est sur netflix antiparent c'était trop chouette moi j'ai adoré l'histoire en fait on va suivre à la base de enfin un couple qui vit seul et qui ont beaucoup de femmes une grande famille et je ne sais plus si c'est sa soeur ou un truc comme ça je crois un truc comme ça sa soeur qui voudrait concevoir un enfant et elle dit à ça c'est qu'on voit la lame le personnage qu'on va suivre dans le film que elle est la laiturus magnifique tout ça mais je vais pas trop vous en dire mais voilà enfin elle elle fait tout bien elle a un bon job un bon copain voilà super et ils sont quand même passer la quarantaine on va dire pour être poli avec eux et et elle elle se dit pourquoi pas essayer d'adopter des des enfants pour pas faire comme tout le monde voilà et du coup ils vont commencer à suivre le système parce que ici il faut suivre un système enfin je suppose que dans la vraie vie comme c'est tiré de la vraie vie c'est le même du coup on le on le suit dans le leur système où il faut remplir des papiers il faut faire des séances parler de ce qu'il veut veut comme parent un comme enfant à la base tout monde veut des enfants très jeunes pour avoir plus facile à les éduquer on va dire ça comme ça mais il ya beaucoup de adolescents de 14 à partir de 15 ans ils veulent plus on veut plus les adopter et eux ils vont faire un truc vous allez voir à la base ils voulaient adopter un enfant vous allez il faut aller regarder franchement c'est adorable touchant j'ai ri j'ai pleuré j'ai pas comment vous en dire ils sont un peu spécial voilà on va suivre leur petite nouvelle famille et c'est trop chouette c'est malgré malgré tout ça c'est vrai qu'il ya beaucoup d'enfants dans le système adopté que beaucoup de personnes ne veut pas adopter parce que l'âge tiffère ne convient pas aux personnes c'est vrai que quand on prend un adolescent qui a déjà vécu une vie très dure c'est pas toujours facile parce qu'on à un moment quand ils ont fini leur système je veux juste dire ça mais après quand ils ont passé tous les tests qui doit faire passer comme le enfin le personne le mec qu'on suit je sais plus leur nom enfin soit le mec qu'on suit va dire comme si c'était un marché en fait ils vont retrouver des enfants comme dans un parc et doit aller d'enfant en enfant pour choisir leur enfant par exemple voilà et il dit que ça fait un peu marcher aux enfants quoi voilà ça fait un peu bizarre un peu pervers on va dire sur les bords quand c'est si c'est qu'un homme et il ya un personnage dans le ce que c'est un groupe un combat ils sont plusieurs à vouloir adopter et toutes les semaines je crois ils font une réunion ils parlent de de plein de choses et c'est très bien mais il ya une femme qui m'a fait trop rire mais franchement il faut la suivre une mère célibataire qui veut un garçon avec plein de critères mais les critères elle les trouve pas elle fait un grand sportif elle m'a fait rire du début à la fin à cette personne ce personnage voilà ça un super l'histoire est émouvant parce que c'est vrai que avec tout ce qui se passe c'est dommage qu'il ya pas plus de d'histoires comme ça pour nous faire bouger c'est pour ça que je vous en parle parce que pour ceux qui veulent qui peuvent plus avoir d'enfant ou qui peuvent pas en avoir la solution c'est d'adopter c'est vrai que maintenant avec tout ce que on doit faire pour adopter je comprends par beaucoup de personnes à pas envie de se lancer dans tout ça du coup voilà je regarde parce que mon chef fait des bêtises je comprends que c'est compliqué voilà parce qu'il faut faire des critères il faut avoir de la place t'as des visites à la maison voilà quoi et parfois la famille aussi parce que eux ils vont avoir des soucis enfin en disant qu'ils veulent adopter ils vont voir les les familles qui vont pas réagir comme eux ils pensaient c'est pas toujours le cas voilà voilà c'est pas toujours ce qu'on veut qu'on réagit voilà et franchement il faut aller voir ce film je vous montrerai la fiche n'hésitez pas elle est sur netflix vous tapez pas apprenti et parents vous avez vraiment le trouver je les conseille à une amie elle a dit qu'elle a regardé ce week-end alors j'attends avec à patiente c'est comment dire ce qu'elle pense de ce de ce film voilà j'arriverai je trouve pas mes mots voilà à part ça ça fait sept minutes que je parle juste d'un film franchement et il m'a bien touché je vais essayer de vous en parler un petit peu un peu plus des trucs que je regarde que je suis voilà pour pour en dire un peu plus j'ai suivi ou c'est quoi le truc que j'ai suivi ou une série pas mal d'hôpitaux qui passent à tf1 pour le moment ici il ya que deux saisons sur netflix c'était pas mal aussi ça m'a frustré pour la fin c'est une série parce que ça tombe pas ça se finit pas comme je voulais et comme on n'a pas la suite du coup c'est un moment ennuyant de pas voir la suite et sur tf1 je sais pas quelle saison mais sont et puis moi la télé je ne les regarde plus ça fait un an maintenant à part regarder et si tout commence et demain nous appartient mais ça je vous en parle enfin je vais pas trop en parler mais c'est ce que je suis à part ça je ne regarde rien d'autre je regarde même plus le journal ni la météo voilà la journée le matin mais je fais tout ce que j'ai à faire chez moi puis je chipote à mon pc j'ai plein de choses à faire du montage vous parlez voilà quand j'ai toujours un truc à faire du coup la télé me manque pas je mets parfois la radio pour écouter les informations mais sans plus je regarde les vidéos là il y en a une que j'étais en train de regarder de je sais plus son nom les libères enfin soit je veux dire plusieurs vidéos de trucs et en même temps je vais vous parler de ma lecture en cours qui est toujours disgrâce voilà en plus elle m'a fait cocher dans mon challenge de mon groupe avec de la couverture de rouge le rouge en quand même pas mal de rouge voilà du coup ça m'a fait je suis au chapitre 9 au centre à 99 avec mon beau marqueur paris les animaux je sais pas quoi vous en dire parce que je suis comment vous dire frustré je sais pas comment vous je suis je suis je suis je suis dans un je sais pas comment vous en parler parce que je suis pas vraiment tout à fait sûr de moi voilà au début on va suivre une petite famille si je comprends bien en fait au début ensuite une petite famille la maman s'en va laisse le papa et le petit garçon là puis on va suivre un autre point de vue où c'est un couple qui se sépare là c'est celle que je vous ai dit la femme va chez sa meilleure amie et elle va trouver que son ex couche avec sa meilleure amie voilà et si je comprends bien le garçon c'est celui c'est celui qu'on va suivre qui est si son prénom non c'est jackson jackson je sais pas comment ça se dit mais son papa ou son oncle ou un truc comme ça qu'il appelle jack jack du coup je l'appellerais jack jack j'aurais plus facile du coup on suit jack jack et graisse je sais pas trop vous en parler parce que lui il travaille dans tout ce qui est voiture elle belle allée dans une situation assez cool enfin pas facile du coup elle s'est réfugié il est là mon je veux le sentir retrouver chez sa soeur elle dort chez sa soeur voilà après la situation maintenant je sais pas je voudrais bien avancer parce que là j'ai pas avancé beaucoup j'ai commencé il ya trois jours je suis cassé en page c'est honteux voilà du coup je voudrais bien avancer par contre je ne sais pas quand je vais fermer ce vlog parce que ou alors je vous reprendrai dimanche ou peut-être que je vous reprendrai dimanche parce que à part vendredi enfin demain j'ai rien de prévu à part mon nettoyage finir de nettoyer tout mon affaire parce que le jeudi c'est le nettoyage les autres jours c'est poussière rangement lessive changer les ici il faudrait bien que je trie toutes les chaussettes j'ai un gros sac de chaussettes qu'il faut que je trie je trouve pas les pairs du coup je pense faire ça tantôt ou ce soir enfin ce soir j'aimerais bien aller mais là je vais aller bouquiller je pense je vais j'ai envie de me mettre sur le lit mais là je peux pas il est et je viens de le terminer je viens de le faire j'ai pas su mettre la couverture que j'attends monsieur voilà c'est tout ce que j'avais dire je vais commencer à monter ce vlog parce qu'il faut que je vous pas ouais façon il faut que je l'arrête avant parce qu'il faut que je le conclue pour samedi que vous devez l'avoir samedi du coup ici on est mercredi je vous reprendrai demain pour vous en parler un peu plus de ma lecture et de mon film que je regarde que je regardais à l'instant qui était coup de foot à gratte granti granti garantie 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 ouais on voit suivre une femme avocate et un jeune femme jeune un monsieur c'est pas pourquoi mais qui fiche qui cherche l'amour qui s'était inscrit sur un site de rencontre je pense que c'est un coup de foot site de rencontre et qui a trouvé un truc qui n'allait pas dans le système mais il faut faire je sais plus combien sans sans rencontre je crois que c'est un truc comme ça sans rencontre avec toutes les femmes et il veut aller passer devant le juge on va dire et du coup elle n'y connaît rien du tout c'est à l'air spécial quand même et du coup elle se lance dans la rencontre et pour le moment c'est pas très fameux voilà et je vais continuer ça pour savoir ce qui se passe là je sais même pas combien de temps j'ai déjà regardé mais qui était vraiment trop droit ça voit jamais à voir plus aussi même pas il reste une heure génial encore à regarder vous regardez une demi heure je pense que c'est une heure 37 voix dites moi si vous avez vu le film parents à tout prix je vous conseille vous trouvez autrement si vous voulez pour le voir mais allez le voir je vais vous montrer la fit et je vous voilà moi je vous je vais vous laisser j'ai rien d'autre à vous parler à part que j'ai mal très mal mon genou aujourd'hui du coup j'ai pas fait grand chose chez moi enfin si j'ai quand même fait mais voilà c'est parce qu'il faut j'avance quand même mais voilà j'ai mal au genou du coup avec mon sport j'ai essayé de faire hier je n'étais pas une très bonne idée du coup voilà je n'en ferai plus pour le moment tant pis voilà je vous laisse allez je vous retrouverai peut-être plus tard bonjour me dit tout seul je reviens dans ce vlog vous allez voir un gros petit lit on est jeudi 25 mars et je reviens dans ce vlog pour vous parler et je pense que je vais conclure ici regardez pas ma tête la face voilà je suis toujours dans disgrâce je suis page 155 j'aimerais bien atteinte et 200 aujourd'hui mais je pense pas comme j'y cours à 9h enfin à 9h je finis à 9h plutôt à 5 heures à la je vais faire quelques trucs je sais pas quoi vous en parler de ce livre parce que c'est compliqué franchement j'aime bien la plume de bride chez chérie là j'aime bien sa plume mais l'histoire est un peu particulier je sais pas quoi en part en vous dire à part vous plonger excusez moi dedans voilà franchement je sais pas je sais pas quoi en penser on va suivre ici deux personnages comme je vous ai dit jack zone et grèce grèce c'est vrai les grèces et il ya plein de choses qu'on apprend sur eux leur vie comment ils sont passés leur vie voilà et c'est compliqué voilà je voudrais bien essayer d'en lire un peu plus plus vous en parler puisque là je sais pas quoi en penser l'histoire est bien c'est pas ça c'est juste que il ya plein de choses il faut vraiment suivre et des moments je au début j'ai enfin sur le début et j'étais perdu fait au début on suit une famille et puis on retrouve sur grèce on c'est un peu faut vraiment suis froid du coup mais j'aime bien la plume c'est ce qui tout seul même si j'ai du mal pour le moment à lire mais je vous ai parlé un je lisais la faute fauche l'annonce fous le fausseur de rêve qui m'a mis un un coup au moral j'arrivais pas à me plonger dans ce livre mais qui m'a mis à une semaine sans lire et là j'ai du mal à reprendre pour vous dire ça fait quatre jours que je suis dedans et j'ai lu que 150 pages voilà quoi je sais pas je sais pas quoi en passer voilà j'ai mon petit bébé près de moi voilà toute mignonne qui fait un câlin je n'arrivais pas à lire un cause elle aussi déjà voilà c'est fini et voilà voilà mais je pense que je reprends pas un petit peu tantôt que là j'évite à finir ce que j'ai à faire et après je me remets dans mon livre j'ai mon vent qui gargouille je voudrais bien essayer d'avancer d'être au 200 ça fait quand même pas mal de pages si j'arrive à lire jusqu'aux 200 avant cinq heures je reprends je vous reprendrai de façon avant quatre heures je viendrai conclure le blog là il est midi et demi je vais vite faire ce que j'ai à faire puis de continuer à lire et j'aimerais conclure ce bloc de la journée voilà j'ai tout ce qu'il ya à vous dire et mon bébé va râler dans deux minutes parce que je vais devoir arrêter les calounais parce que je vais aller faire ma petite vaisselle voilà et me préparer à manger je sais déjà même pas ce que je vais manger à mon chat on va manger quoi elle surveille son frère qui est là où l'arpacha du coup elle le surveille voilà du coup il j'ai une chignasse pas possible je vais aller me brosser les cheveux ce que je me suis levé j'ai été aux toilettes je me je redonnais leurs bonbons du matin et puis j'ai fait mon petit déjeuner je me suis remis sur le lit j'ai commencé à lire et à regarder la fin de ma vidéo et voilà maintenant j'allais faire ma vaisselle et regarder une vidéo que j'ai commencé aussi et voilà et après j'essayerai de me replonger dans ma lecture voilà mais j'ai du mal à suivre tout ça mais j'aimerais bien comprendre où ils veulent en venir pour le moment il n'y a toujours pas de romance je suis à deux enfin 100 154 toujours pas de romance ça commence ça je pense que ça va commencer la romance là maintenant parce que avec grâce et si moi je suis un tournant un peu tourmenté on va apprendre ce qui se passe dans leur famille respectif grèce et mais si on comprend grèce à une famille titre qui à l'église qui domine un peu la la ville parce que c'est une petite ville et jason son papa a fait un truc qui sait qu'il a fait plus n'étant plus jeune veut dire il a et à sur l'alcool et il aurait fait un truc et du coup toute la ville l'a un peu menacé des insultes ils ont voulu son papa tient un garage et ils ont voulu essayer de foutre le feu au garage les insultes tout ça il ya personne qui le veut dans la ville tout le monde veut qu'ils dégagent de la ville mais lui il veut pas parce qu'il veut pas parce que c'est la ville qui le dégage voilà et voilà et on va continuer je vais essayer de comprendre ça moi et de vous en parler un petit peu plus bon sur ce moi je voulais je vais vite continuer à faire mes petites choses chez moi c'est vrai qu'aujourd'hui je suis pas motivé pas du tout puis mes bébés font dodo vous voyez la mise là qui fait qu'elle a et où est mon autre bébé qui fait le dos dans l'arpacha voilà à part faire pipi caca et casser les pieds parfois monsieur mais c'est tout quoi voilà bon pour ce je vous laisse et je vous reprends plus tard recoucou je reviens dans le vlog on est toujours jeudi 25 mars je viens pour conclure le vlog et vous parler du mon bouquin j'ai un peu plus avancé là maintenant même si j'ai pas trop moi aussi je suis à la page 167 de gris 10 grâce comment vous en parler je vais essayer de vous en parler un peu parce que j'en ai pas parlé beaucoup dans ce vlog on va suivre en fait grécy qui va se séparer de son copain et qui va retourner dans sa ville natale qui une petite ville où tout le monde se connaît c'est une famille comment dire ok qui enfin qui vont à l'église voilà et tout le monde se connaît et du coup elle va avoir des gros soucis avec sa voiture et c'est comment il s'appelle son surnom c'est jack jack mais c'est djercoson qui va l'aider à faire partir sa voiture voilà franchement j'ai pas trop vous en envie de vous en parler parce que j'aime bien le côté de jason jack jack comme son oncle je crois qu'il l'appelle et j'aime bien pour le moment j'aime bien j'aime bien l'histoire comment s'est amené je c'est compliqué avec grécyon grécyon c'est la fille parce que comme elle vient de rompre avec son copain enfin son mari parce qu'elle est mariée c'est compliqué quoi et parce qu'on a enfin on apprend qu'elle a eu plusieurs fausses couches voilà et c'est ça qui a eu un peu aussi avec son copain enfin son mari mais en fait j'ai pas trop envie de parler parce que j'ai envie que vous plongez dedans voilà bon j'en ai pas fini j'espère que pour le prochain blog que je reprendrai c'est tellement je sais pas quand peut-être demain je pense que je vais faire l'autre partie à partir de demain j'ai dit si j'aimerais bien de lire encore une petite demi-heure quelques pages avant d'avoir mon cours de français parce que là il est 4h11 voilà mais pour ceux qui l'ont dans la pâle enfin il vient de sortir pas très longtemps mais pour ceux qui hésitaient de le prendre allez-y la plume elle est elle est fluide même si j'ai du mal moi à me plonger dedans mais c'est pas pour la même chose c'est parce que j'ai eu un souci avec un autre livre mais je crois que je vais continuer à regarder pour je crois que j'ai d'autres romans dans ma pâle de cette autre autrice du coup je pense que je vais me les faire voilà je pense bien si c'est j'ai pas une limite mais c'était pas déjà elle voilà du coup je crois que j'en ai encore un ou deux dans ma pâle non bien si j'ai pas écrit là dans mon carnet je pense que je vais les lire après enfin je sais pas parce qu'il y a un qui me tourne bien enfin je sais pas fini encore je suis un quart voilà mais j'aimerais bien avancer voilà mais je viens conclure ce vlog quand même ce qu'on est jeudi soir que demain matin je pas le temps de vous prendre du coup j'ai conclure ici et si j'ai le temps demain après midi ça dépendra si monsieur finir à finit à l'heure aussi fait des heures supplémentaires demain s'il fait des heures supplémentaires je vous prendrai samedi matin logiquement je vais donner un petit coup de main mon papa je vous ai dit il s'est fait opérer de la hanche en fait c'est je sais pas comment vous vous dire là vous avez votre corps et le bout qui rentre dans vos qui fait bouger la la jambe mais c'est ça qu'on a remplacé on a dû mettre une plaque et on a dû changer la boule pour voilà et du coup ici il doit marcher mais il doit éviter d'être tout seul du coup c'est compliqué du coup je vais aller demain enfin de même samedi samedi je ne sais pas encore quand au matin seulement pour aller l'aider à marcher un petit peu voilà et après je vais aller donner un coup de main mon ami parce que elle a toujours mal à son pied et elle voudrait bien faire ses poussières en hauteur mais il faut monter sur les échelles et tout ça et du coup faire l'étude son armoire voilà du coup je vais aller lui faire au dessus de ses armoires ses poussières au dessus de ses armoires voilà après deux mois qu'elle les a pas fait il est temps du coup je vais lui faire ça comme ça ce sera ça ne fait pour elle et voilà et après ben je rentrais tout doucement à la maison et je sais pas quoi d'autre que je ferai après voilà je regardais en même temps si j'avais des deux voies enfin des feuilles à imprimer mais là pour rien envoyer aujourd'hui du coup c'est le top voilà j'avais dit ça elle envoie un truc maintenant et des 25 du coup c'est le top voilà même puisque j'allais dire d'autre avec quelqu'un qui il ya mon discours tous et si vous voulez venir me rejoindre ce sera avec plaisir pour discuter de plein de livres de livres pour le sim tout ce que vous voulez disney quoi que ce soit voilà moi je vais vous laisser là j'espère que cette vidéo vous aura plu même si il n'y a pas grand chose dedans mais ensuite la semaine prochaine logiquement il y aura peut-être un unboxing on verra bien si je reçois ma commande la semaine prochaine voilà vous savez que je suis abonné à belgique loisirs et c'est aujourd'hui qu'il faut que je enfin il fallait que je fasse ma commande du coup elle est faite elle est passée voilà et vous verrez ça plus tard voilà ça je peux supprimer du coup je fais des trucs en même temps parce qu'elle est toujours pas une pédier si je viens de regarder là n'est pas encore expédier ma commande encore comment en préparation de votre entrepôt voilà il y aura un deux trois quatre livres il y en a un qu'il faut que je pense qu'il faut que je lis un avant ce que j'ai pris le tome 2 du coffret je lis le tome inquiet juste là voilà et après je sais pas les autres voilà on verra bien mon source moi je vais vous laisser là je vais finir de monter ce blog du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous d'abonner de liker et de partager de mettre la petite cloche vous appuyez dessus pour que tout notre fille âge je n'arrive jamais à le dire tout que toutes les vidéos apparaissent en temps en heure enfin que vous les voyez en temps en heure voilà moi je vous fais des gros bisous on se retrouve dans un prochain blog ou dans une autre vidéo il ya une vidéo que j'aimerais bien faire je pense que je vais prendre les questions un truc question un tac ça me tendrait bien du coup je pense que je vais faire ça prendre quelques questions pour vous en me connaître un peu mieux sur la lecture voilà j'ai plus rien d'autre à vous dire je vous fais des gros bisous on se retrouve à plus tard